Musique Drummondville est une ville de bâtisseurs. Drummondville est une ville pleine de dynamisme et de diversité grâce aux personnes d'origine multiple qui la composent. Ensemble, nous participons à l'élaboration d'un milieu de vie enrichissant, entreprenarial, sécuritaire et inclusif. Chaque Drummondvilleoise, chaque Drummondvilleois est à sa place pour développer son plein potentiel. Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Marie-Julie Chaput, je suis économiste et facilitatrice en développement. J'aurai le plaisir d'être votre maîtresse de cérémonie pour le lancement de la déclaration Drummondvilleoise sur le vivre ensemble. Au cours de la prochaine heure que nous allons passer ensemble, nous aurons l'occasion de nous entretenir avec M. Bob White, professeur titulaire au département d'anthropologie à l'Université de Montréal et directeur du laboratoire de recherche en relations interculturelles. M. White nous expliquera ce qu'est le vivre ensemble et en quoi une déclaration à ce sujet peut être utile. Nous allons aussi vous présenter des capsules vidéo, des témoignages réalisés par des Drummondvilleoises qui nous partagent leurs réflexions sur le vivre ensemble. Nous aurons également la participation de M. Alain Carrier, maire de Drummondville, par vidéo, qui va nous partager son point de vue et qui procédera à la signature officielle du document. Afin de rendre cet événement participatif malgré la distance, nous vous invitons à envoyer vos réactions, vos éventuelles questions pour M. White par l'outil de conversation de la plateforme Zoom. Merci d'être avec nous, merci de participer. Pour commencer une petite capsule vidéo, je nous invite maintenant à écouter Fabienne Bonnard, citoyenne de Drummondville. Pour moi, le vivre ensemble est symbole de nourriture parce que je trouve que c'est un moyen convivial d'aborder l'autre et on peut voir que de tout temps, chaque lot d'immigrants est arrivé avec sa propre culture culinaire. Depuis ce temps-là, on peut s'apercevoir qu'on a beaucoup plus le choix, mais c'est à double sens, c'est-à-dire que pour les nouveaux arrivants, c'est quand même intéressant de pouvoir se reconnecter avec ses origines en trouvant nos propres produits. Et d'un autre côté, pour les gens du pays, les Québécois, de pouvoir aller s'initier à de nouveaux produits. Et c'est ces nouveaux produits qui deviennent avec le temps la base alimentaire de tout un peuple. Est-ce que je suis encore une personne immigrante ? Je ne peux pas cacher que j'ai encore un accent. Et puis cet accent-là, il va toujours me suivre. Mais j'ai eu la chance de marier un Québécois. Donc je suis tombée dans le chaudron du Québécois assez rapidement et j'ai été confrontée assez rapidement pour revenir au milieu culinaire, aux ragoûts de boulettes avec ma belle-mère, aux six pailles. Et à contrario, j'apprenais à mes belles-sœurs comment faire une ratatouille. Je leur ai fait goûter la soupe au pistou, qui est un plat typique de la Provence. Alors oui, je ne peux pas nier que je serai toujours française, mais comme je le dis tout le temps, je suis française de sang et québécoise de cœur. Pour faciliter l'approche du vivre ensemble, ce serait déjà de signer la déclaration dromande-villoisse du vivre ensemble et puis ne pas hésiter à aller vers les nouveaux arrivants. C'est un échange et pour se sentir accueilli, il faut que ce soit des deux côtés, c'est-à-dire que les nouveaux arrivants doivent s'intégrer, mais il faut que les gens du cru aillent aussi au-delà des personnes qui arrivent. Parce que ce n'est pas évident d'arriver dans un nouveau pays. En parlant de nourriture, je souhaite un bon appétit à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment et qui profitent d'une petite pause lunch. C'est vrai que la nourriture, c'est quand même une belle façon de créer des liens. C'est une occasion qui se présente au moins trois fois dans la journée. Puis je dois vous avouer qu'avec mes origines belges, ça m'est arrivé à plusieurs occasions de créer des liens en offrant notamment de petits chocolats belges, des petites pralines. Alors, c'est le moment de rencontrer notre invité, Bob White. Bonjour Bob, comment va-t-il ? Bienvenue. Alors Bob est professeur titulaire au département d'anthropologie de Montréal, comme je vous le disais tout à l'heure, et directeur du laboratoire de recherche en relations interculturelles. Il est coordonnateur du réseau des municipalités en immigration et relations interculturelles du Québec. Ses travaux, ses thématiques de prédilection concernent les politiques municipales en matière d'intégration, les dynamiques interculturelles dans les villes, ainsi que les pratiques inclusives en contexte interculturel. Il a également rédigé deux livres. Le premier s'appelle l'interculturel au Québec et le deuxième, dans une version anglophone, intercultural cities. Alors, vivre ensemble, c'est un mot qui est vaste. On peut en avoir de nombreuses définitions, parfois des définitions subjectives. Pous-tu nous dire, Bob, ce qu'est le vivre ensemble ? Merci pour la question. C'est une question qui se pose souvent. Et puis, effectivement, le vivre ensemble, c'est un gros mot, valise, un peu fourre-tout. Il est souvent critiqué, d'ailleurs, parce que ce n'est pas un concept qui est très clair, parce qu'il y a effectivement plusieurs définitions de vivre ensemble. Et il y a aussi plusieurs façons d'utiliser cette idée du vivre ensemble. Il y a plusieurs aspects à retenir quand on parle du vivre ensemble. principalement, le vivre ensemble, ce n'est pas simplement la coexistence, donc le fait de vivre ensemble sur le même territoire. Et ce n'est pas non plus la cohabitation, donc le fait de vivre ensemble paisiblement. Le vivre ensemble, dans son idée de base, c'est d'aller au-delà de cette cohabitation paisible et d'aller être capable de faire des projets ensemble. Donc, la définition que j'aime bien donner du vivre ensemble, c'est cette idée très simple de faire ensemble malgré nos différences. On va parler un peu de ce sujet, je pense. Mais il y a aussi trois principes qui reviennent souvent quand on parle de vivre ensemble. Et c'est des principes qui sont très faciles à retenir et à y penser quand on veut évaluer ou regarder le fonctionnement de vivre ensemble. Le premier, c'est d'abord la reconnaissance de la diversité, de reconnaître qu'on vit dans des sociétés plurielles. Le deuxième principe, c'est de s'engager dans une lutte contre la discrimination, parce qu'elle existe et il faut la nommer. Et le troisième, c'est d'essayer d'effectuer un rapprochement à travers le dialogue. Donc, ces trois mots-là, diversité, discrimination, dialogue, ça nous permet d'avoir une idée claire de ce que c'est le vivre ensemble. Merci, c'est une belle introduction. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin de la définition maintenant et puis se demander en quoi le vivre ensemble est une opportunité, une richesse de tous les jours? Le vivre ensemble, je l'aime bien parce que c'est une idée qui vient, qui est développée dans le monde francophone. C'est un terme spécifique à la langue française. Donc, ça vient de nos racines francophones. Mais c'est un concept aussi qui est utile parce que ça nous oblige à chaque fois de penser l'inclusion en termes de responsabilité partagée. Donc, ce n'est pas uniquement le groupe majoritaire et ce n'est pas uniquement les gens qui viennent d'ailleurs. C'est plutôt une logique de réciprocité. Et dans le monde de la recherche, on appelle ça la bidirectionnalité, que autant que les gens du groupe majoritaire doivent s'adapter, autant les gens des communautés immigrantes doivent aussi s'adapter. Et il est surtout intéressant parce que l'idée nous permet d'aller au-delà de ces, je dirais, de l'identité ethnique qui souvent nous met dans des étiquettes ou dans des boîtes. Avec le vivre ensemble, on peut se dire, « Mais attends, mon identité principale, c'est le fait de vivre à Drummondville. » Donc, c'est cette identité qui n'est pas nécessairement ethnique qui nous permet de mieux imaginer le vivre ensemble. Et il faut le savoir au niveau, par rapport à ta question, pourquoi c'est comme une opportunité de tous les jours. Mais c'est parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de personnes immigrantes qui s'intéressent à s'installer en région. Donc, ce n'est pas unique. Oui, la majorité des personnes s'installent dans les grandes villes, dans les métropoles même. Mais il y a beaucoup d'intérêt pour certaines communautés, pour certaines personnes immigrantes, de vivre dans une ville qui, admettons, en région, qui est plus de taille humaine pour avoir une meilleure qualité de vie. Oui, c'est vrai qu'à Drummondville, on va retrouver cette qualité de vie, comme tu viens de dire, une proximité entre les membres de la communauté, puis peut-être sortir un peu de l'anonymat des grandes villes et d'un certain train de vie qui peut être parfois effréné. Alors, c'est sûr qu'on comprend, on saisit qu'il y a plein d'avantages et d'intérêts, mais il y a aussi des défis. Il y a probablement des malentendus, des résistances. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont ces malentendus, ces résistances qu'on va le plus fréquemment rencontrer, puis comment est-ce qu'on peut les dissiper? Ce n'est pas facile. C'est vraiment une question qui est complexe, mais c'est une question importante. Je dirais même que c'est le nerf de la guerre, parce que pour bien vivre ensemble, il faut être capable de parler des choses qui nous rendent inconfortables. Et nous savons qu'en Amérique du Nord et au Québec, on aime ça éviter le conflit. Donc, je ne sais pas si tu as vécu ça comme mieux. Moi, j'ai vécu ça. Mais c'est-à-dire que le premier défi, c'est un peu ces résistances. Donc, on le voit souvent que les personnes qui viennent du groupe majoritaire, je parle des Canadiens français, comme on dit souvent les Québécois de souche, les personnes du groupe majoritaire disent et pensent souvent que les personnes immigrantes doivent faire plus pour s'adapter. C'est comme s'ils pensent que les personnes immigrantes ne veulent pas s'adapter ou ils ne veulent pas s'intégrer, ce qui n'est souvent pas le cas. Le problème, c'est plutôt que quand on parle avec les personnes issues de l'immigration ou les immigrants eux-mêmes, on se rend compte que s'adapter à un nouveau pays, à une nouvelle société d'accueil, ce n'est pas facile. Ça prend de l'énergie, ça nous met souvent en position de précarité. De l'autre côté aussi, les personnes immigrantes, elles ignorent souvent l'histoire du Québec où ils viennent s'installer. Autant, par exemple, l'importance de l'histoire de l'Église au Québec ou toutes les tensions, par exemple, entre les Français et les Anglais. C'est des éléments historiques que beaucoup d'immigrants ignorent. Mais je peux vous dire que les immigrants veulent rencontrer des gens du groupe majoritaire. C'est juste qu'ils ne savent pas trop comment faire. Donc, pour moi, ça, c'est le premier défi. Mais le deuxième défi, c'est un défi qu'on appelle systémique. Donc, c'est le fait que pour les personnes qui sont nées à l'étranger et surtout pour les personnes qui sont peut-être nées ici, mais qui sont des minorités visibles, mais il y a un problème de discrimination. La discrimination existe. Il faut la nommer. On sait que sur le marché d'emploi, par exemple, que les personnes immigrantes et les minorités visibles ont un taux de chômage beaucoup plus élevé que la population générale. Mais en même temps, nous savons qu'ils sont plus scolarisés de façon moyenne. Donc, il y a un problème de société à aborder. Ce n'est pas juste que les gens sont racistes. C'est qu'on a des problèmes systémiques. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision politique qui nous aide à encadrer tout ça. Alors, on vient de parler de la notion du vivre ensemble. Puis aujourd'hui, nous sommes au lancement de la déclaration de Drummond-Villois sur le vivre ensemble. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu en quoi une telle déclaration amène des bénéfices au niveau collectif, au niveau sociétal? C'est une question intéressante. En fait, il y a dans la recherche sur les politiques publiques en contexte d'immigration, il y a des recherches qui démontrent assez clairement que les gouvernements et surtout les municipalités qui se dotent d'un cadre ou d'une déclaration de principe comme ici à Drummondville, la recherche démontre que ce geste de vision politique, il a un impact positif sur le vivre ensemble. Maintenant, pour clarifier ce que ça veut dire, l'impact positif, c'est dans des endroits où les responsables politiques déclarent une vision sur l'inclusion ou sur le vivre ensemble, mais les sondages démontrent que les gens se sentent plus inclus. Et quand les gens se sentent plus inclus, c'est sûr et certain qu'ils ont une attitude plus positive et puis ils participent plus et ils vont avoir plus tendance à s'identifier au lieu où ils vivent. Maintenant, pour les villes ou les instances de proximité qui se dotent ou qui font une déclaration de ce genre-là, c'est positif sur les deux côtés. D'un côté, ça rassure les nouveaux arrivants et les personnes issues de l'immigration parce qu'ils ont besoin que la ville reconnaisse leur spécificité et reconnaisse leur situation. Mais de l'autre côté, donc les personnes du groupe majoritaire, eux aussi, ça les permet de se dire, oui, c'est vrai qu'on est quand même un peuple accueillant, ce qui est le cas au Québec. Absolument. Et ça les sensibilise par rapport au rôle qu'ils peuvent jouer dans le travail d'inclusion parce que le travail d'inclusion, c'est pas juste la ville ou le gouvernement ou les gens qui travaillent dans les institutions publiques. Tout le monde doit participer à l'inclusion. C'est un travail vraiment collectif. Mais justement, en parlant de responsabilité individuelle et collective, comment est-ce qu'en tant que personne, on bénéficie de ce vivre ensemble et en quoi la déclaration va aussi nous aider peut-être à accéder plus facilement à ces bénéfices-là? On entend souvent que c'est important d'être ouvert et que l'ouverture, c'est la première compétence interculturelle. Je suis un peu sceptique par rapport à ça parce que c'est facile de dire que c'est important d'être ouvert, mais on n'a pas toujours les bonnes conditions pour l'ouverture. Des fois, il y a des personnes qui se sentent plus réticentes par rapport aux étrangers, puis ça, on peut comprendre ça, c'est normal. Et il y a des personnes qui voudraient être ouvertes, mais qui n'ont pas les conditions pour le faire. Il y a quand même quelques responsabilités et puis quelque chose qu'on peut faire facilement, par exemple, trouver des occasions de s'intéresser à l'expérience et à l'histoire de l'autre. Et ça, ça va autant pour les immigrants que pour les non-immigrants. Il faut que chacun s'intéresse à l'autre. Même si c'est un sujet qu'on évite, pourquoi pas poser des questions sur les valeurs et les croyances des autres? C'est un peu quelque chose qui serait discutable. Qu'est-ce que vous en pensez? Absolument. Pourquoi vous pensez ça? C'est quelque chose qui... Il faut aussi, même si on maintient cette idée de l'égalité à travers une approche par les doigts, que tous les êtres humains ont les doigts de base pareils, mais on n'est pas tous égaux. Et donc, il faut penser en termes d'équité, c'est-à-dire s'assurer que tout le monde a accès à une égalité et s'assurer que certaines communautés ont besoin d'un accompagnement spécialisé, notamment si on parle des personnes réfugiées ou des communautés des minorités visibles. Mais il faut aussi peut-être arrêter de penser en termes d'intégration. Je sais que ça a l'air drôle de dire ça, mais le vivre ensemble, c'est pas juste intégrer l'autre dans notre système à nous. Le vivre ensemble, c'est avoir une idée d'inclusion. Donc, pour moi, l'inclusion, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus complexe et durable que l'intégration parce qu'on ne veut pas juste que les autres se ressemblent à nous. On veut qu'ils puissent assumer leurs différences, mais on veut qu'ils se sentent inclus. Et dernière chose, et pour moi, c'est comme la pièce la plus importante du vivre ensemble, c'est d'être capable d'identifier des problématiques qui concernent tout le monde. Donc, des enjeux partagés. Par exemple, mon école, il y a un problème parce qu'on n'a pas accès à certains services. Ou dans le quartier où je vis, il y a beaucoup de bruit ou d'achalandage. Ou n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est aux citoyens de travailler ensemble où on peut identifier les problématiques qui sont vraiment des enjeux partagés. Absolument. Alors, c'est sûr que depuis un an, on traverse une période particulière, un contexte sanitaire et socio-économique inédit. En quoi la notion de vivre ensemble est encore plus importante dans un contexte pareil? En quoi elle mérite qu'on s'y attarde encore plus? Bien, je dirais, c'est drôle parce que depuis combien de temps on a dit, il n'y a pas un jour où on ne pense pas à la pandémie, à ses effets. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la première fois que je vois, que je fais une activité en personne. C'est spécial de voir quelqu'un qui n'a pas de masque. Mais on est à notre distance, donc il n'y a pas de problème. Mais cette pandémie a vraiment un impact sur l'ensemble de la société. On ne peut pas dire qu'il y a des personnes qui ont gagné à l'échelle de la vie citoyenne. Et on entend dire souvent qu'il faut être empathique et compréhensif parce que nous sommes tous dans le même bateau. Je dirais que c'est vrai et pas vrai. Parce que moi, je préfère dire que nous avons différents bateaux, mais on se trouve tous dans la même tempête. Et donc, c'est un peu cette logique-là de penser aux voisins et puis de dire, mais, wow, c'est difficile d'être, par exemple, proche aidant, avoir des parents qui sont malades. C'est difficile d'avoir trois jeunes enfants à la maison. C'est difficile d'être récemment arrivé au Québec et pas être proche de sa famille et de vivre seul comme étudiant étranger. On peut avoir cette prise de conscience qu'il y a des personnes qui ont des meilleures conditions que d'autres. Et avec cette métaphore de la tempête et le bateau, on sait, parce que c'est très bien documenté depuis un an, que les personnes immigrantes et les personnes racisées sont affectées de façon disproportionnelle. C'est-à-dire que juste par la couleur de votre peau ou par le parcours d'immigration que vous avez, vous êtes désavantagé dans le contexte de la pandémie. Plus de problèmes de santé mentale, plus de problèmes financiers, plus de problèmes pour l'accès aux services. C'est documenté. Alors, ce que j'aime du concept lui-même, c'est que c'est un concept francophone, l'idée de vivre ensemble. Et en parlant du vivre ensemble, ça nous permet de réaffirmer quelque chose qui existait déjà au Québec depuis longtemps. C'est les différentes traditions de solidarité. On peut appeler ça aussi l'entraide. Mais il y a une idée très forte au Québec sur le fait de venir en aide aux membres de la famille, aux voisins, aux personnes de la communauté. Maintenant, il y a juste une chose qui a changé. C'est que les communautés où nous vivons sont plus diversifiées qu'avant. Donc, dans mon domaine, on appelle ça la superdiversité. Un peu positif. C'est-à-dire qu'il y a un plus grand nombre de langues qui sont parlées par l'immigration. Il y a un plus grand nombre de pratiques religieuses. Il y a une diversité dans les croyances par rapport à la façon de vivre ensemble. Donc, même le vivre ensemble lui-même, ce n'est pas quelque chose d'universel. Si vous regardez le vivre ensemble au Sénégal ou, je ne sais pas, au Vietnam, ce n'est pas le même vivre ensemble au Québec. Donc, il faut qu'ici au Québec, et je prends l'exemple d'une ville comme Drummondville, il faut puiser dans ce que nous avons de bon chez nous et dire qu'on a une autre façon de faire le vivre ensemble. On va peut-être le modifier un petit peu. L'enrichir. L'enrichir, le bonifier, le mettre à jour, l'enrichir. J'aime bien ce mot-là. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'on est toujours en relation. L'interculturel, c'est une éthique relationnelle. Absolument. Donc, il faut se rappeler qu'on a des façons de faire chez nous. On ne peut pas faire l'économie de ça. Mais en même temps, il faut se les adapter légèrement pour s'assurer que tout le monde se sente inclus. C'est un peu ça, le vivre ensemble. On a passé en revue la définition du vivre ensemble. On a évoqué des opportunités et des défis vis-à-vis de se vivre ensemble. On a évoqué aussi des spécificités liées à la pandémie actuelle. Est-ce que maintenant, si on arrive vraiment dans le concret, dans des exemples au jour le jour, est-ce que tu pourrais nous partager, Bob, quelques astuces? Comment est-ce qu'on peut faire pour jouir pleinement de se vivre ensemble? Oui, la première chose sur laquelle j'insiste souvent, et puis c'est super important, c'est que quand on essaie d'aller envers l'autre, on a des idées parce que l'image de l'autre, ça nous renvoie à une certaine image. Soit par l'apparence physique, la couleur de la peau, la façon que la personne s'habille, ce qu'on appelle les aspects beaucoup plus visibles. Et dès qu'on voit quelqu'un qui est différent de nous, il y a quelque chose qui est activé en nous qui s'appelle, en termes de recherche, le biais d'affinité. Donc, on a tendance à se mettre en mode défensif ou réserve quand on voit quelqu'un qui est différent de nous. Et quand on va envers les personnes qui sont différentes de nous, mais il faut faire une sorte d'auto, un autocorrect, là. L'observateur interne. L'observateur interne, un peu comme ce qu'on fait avec l'autocorrect sur les téléphones. Il faut bien distinguer entre les personnes qui sont immigrantes et les personnes qui sont issues de l'immigration. Ce n'est pas la même chose. C'est quoi la différence? Mais les gens qui sont des personnes immigrantes, c'est des personnes qui sont nées à l'étranger et qui ont un statut d'immigrant. Mais ces gens-là ont des enfants. Et leurs enfants sont nés ici. Ils sont Québécois et Canadiens. comme tout le monde. Mais ce ne sont pas des immigrants. Ce sont des personnes qui sont issues de l'immigration. Deux autres astuces. Pensez en termes de, je dirais, pas de nous autres comme groupe, mais de nous tous. Cette expression de nous tous. Essayez de penser c'est quoi le nous tous. Le nous tous, pour moi, à l'échelle municipale, c'est mon identité, je dirais, citoyenne. Je suis capable de devenir Montréalais d'un jour au lendemain. Devenir Québécois, c'est un peu plus complexe. Mais le nous tous, c'est ça. Le nous tous, c'est nous tous qui vivons à Drummondville. Nous tous qui vivons à Québec ou à Montréal. Cette identité-là est super intéressante. C'est super importante aussi. Et puis de ne pas oublier, c'est surprenant là, le nombre de personnes immigrantes qui souhaitent avoir des liens d'amitié avec les Québécois de souche, mais qui n'arrivent pas. Et ils trouvent que c'est difficile le contact. Ils ne savent pas comment faire. Donc peut-être c'est la responsabilité un peu plus des gens qui sont ici depuis longtemps de faire un geste. Et un geste qu'on peut faire, je pense qu'on parle dans les clips, par la bouffe, par des visites, par les tours de la ville, juste s'arrêter quelques minutes, poser la question, comment vous allez aujourd'hui? C'est incroyable cette question-là. Comment allez-vous-le? C'est une question qui ouvre plein de possibilités. Et une deuxième question comme astuce que j'aime beaucoup, ça se fait comment dans votre pays, à vous? Parce qu'on n'a pas la même façon de faire et il ne faut pas présumer qu'il y a une seule façon. Je ne sais pas si toi, tu as des astuces, parce que toi, tu as vécu... Toi, tu es immigrante comme moi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai que ça fait quatre ans, presque quatre ans que je me suis installée à Drummondville. Puis dans les astuces, c'est sûr que j'ai eu un bel accueil à l'arrivée. J'ai eu deux familles originaires de l'étranger mais installées de longue date à Drummondville qui ont été là pour m'accueillir, pour me guider, pour m'orienter les ressources dans la ville, pour m'introduire dans leur propre réseau qu'ils avaient développé. D'ailleurs, je salue Dominique Odile, peut-être, qui écoute en ce moment, puis Geneviève. Toutes ces personnes-là ont vraiment contribué à une intégration douce, agréable. Puis dans mon tempérament, je suis curieuse et je n'ai pas peur de l'erreur. Alors c'est sûr que je suis arrivée à Drummondville avec un cœur et un regard d'enfant, c'est-à-dire avec une attitude où je pose des questions, où je reconnais que je ne sais pas. Puis je demande à l'autre, mais guide-moi. Toi, tu fais comment? Ou ça se passe comment? Puis poser beaucoup de questions. J'ai un amour notamment pour la langue française. Puis il y a plein d'expressions au Québec. Et donc de plonger dans ces expressions. C'est intéressant ce que tu donnes comme exemple. C'est deux choses. Ne pas avoir peur de faire des erreurs ou d'avoir l'air stupide. Ça, c'est super. Une très bonne compétence interculturelle. Et deuxième, la curiosité. Ce n'est pas naturel pour tout le monde, mais on peut le faire. Et si on pense à des exemples de bonnes pratiques en termes de bonnes pratiques au niveau du vivre ensemble, il y a plein d'exemples déjà qui se font déjà à Drummondville. Je sais qu'il y a des agences, des organismes communautaires qui travaillent dans le domaine. Oui, on en parlera un peu tout à l'heure. C'est ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des comités, il y a des commissions. Oui, c'est très actif. Et la déclaration, pour moi, c'est la première bonne pratique. Mais on peut penser à d'autres bonnes pratiques aussi. Par exemple, de faire des jumelages entre les entrepreneurs, parce qu'il y a quand même une tradition entrepreneuriale à Drummondville. Très, très forte. T'en fais partie, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Et puis aussi, il faudrait penser aux enjeux qui sont en lien avec le logement. Et peut-être imaginer des comités interculturels, comités de logement. Je sais qu'il y a des modèles pour ça dans d'autres villes ailleurs où on fait des comités mixtes pour s'occuper des questions de logement. Drummondville est une ville qui est en train de changer très rapidement. Et donc, il va falloir que la ville et les citoyens se mettent ensemble pour aborder les problèmes. En parlant de citoyens, c'est vraiment le moment de vous entendre. C'est le moment de vous écouter. Est-ce que vous avez des questions à adresser à Bob ? Est-ce que vous avez envie qu'on puisse répondre à vos questions ? Alors, première question qui nous arrive. Quelles sont les valeurs du vivre ensemble ? Alors, tout à l'heure, on va présenter les valeurs qui sous-tendent la déclaration de façon globale. Quelles sont les valeurs du vivre ensemble ? C'est une très bonne question. Et puis, comme on a discuté au début, ça dépend de qui on est. Parce que le vivre ensemble en Afrique, ce n'est pas pareil qu'en Amérique latine, qu'en Asie. Ici, au Québec, on utilise cette idée de vivre ensemble depuis, quoi, une vingtaine ou une trentaine d'années. C'est très, très utile comme concept. Mais il y a des valeurs qui sous-tendent les principes. Et puis, une des valeurs qui est la plus importante, c'est celle du pluralisme. C'est-à-dire qu'on reconnaît que nous vivons dans une société pluraliste et que c'est une bonne chose du fait qu'on est pluriel. Donc, moi, je rappelle les trois principes qui reviennent le plus souvent. Reconnaissance de la diversité, la lutte contre la discrimination, celle-là, on en parle beaucoup maintenant, et le rapprochement par le dialogue. Pour moi, ça, c'est les valeurs de base de vivre ensemble, ces trois mots-clés-là. Ici, une autre question qui nous vient, c'est quels sont les effets de l'accroissement de l'immigration dans notre communauté sur notre langue et sur notre culture? C'est une question intéressante. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? En fait, il y a trop à dire. En quelques instants. On parle beaucoup des enjeux linguistiques. Vous voyez que le Québec, nous sommes la seule province à avoir l'autonomie sur la sélection des personnes immigrantes. Et vous voyez que depuis un bon nombre d'années, on met l'accent sur non seulement la régionalisation, mais c'est aussi, on donne préférence à des gens qui parlent français ou qui sont francophones. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on parle français qu'il n'y a pas de problème. Vous voyez que les personnes qui arrivent ici, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Nord, même des pays francophones en Europe, ils ont beaucoup d'idées qui sont vraies ou n'ont sur ce que c'est le Québec, le Canada et l'Amérique du Nord. Et donc, c'est pas parce qu'on parle français et que ça veut dire qu'on n'aura pas des problèmes en lien avec le français. Moi, je dirais que le plus possible, si le Québec pourrait prendre une position, pas une position défensive par rapport à la langue ou par rapport à l'identité, mais une position d'alliance, de voir qu'avec l'arrivée des personnes qui aiment le français, qui parlent le français et qui veulent défendre le français, mais là, ça, c'est gagnant pour le Québec. Absolument. Mais il faut qu'ils se sentent que c'est dans leur intérêt aussi. Il faut qu'ils se sentent inclus. Il faut produire ce sentiment d'appartenance. Sinon, le vieux clivage entre les personnes du groupe majoritaire et les immigrants, ça va juste se reproduire à chaque fois. Il faut que le Québec dise à quelque part à ces personnes-là, on vous aime, puis on veut que vous restez avec nous. Et ça va renvoyer à une image positive en retour. Oui. Dans mon parcours personnel, j'ai eu la chance de faire un remplacement à la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec. Puis ça a été une école de formation exceptionnelle à la fois sur les cultures, la culture québécoise, les valeurs québécoises, l'histoire du Québec, puis votre attachement à la langue française. Ça a été très formateur. Puis c'est vrai que pour toute nouvelle personne qui arrive, c'est bon de plonger dans cet univers-là. Alors, on a une autre question qui nous est arrivée. Quel est le rôle de la ville, la ville de Drummondville, concernant le vivre ensemble? Le rôle de la ville de Drummondville, ou les villes en général, ça, c'est vraiment une question, une de mes questions préférées. Je travaille là-dessus beaucoup. Mais je dirais que premièrement, et puis avant tout, et avant tout le reste, la ville doit montrer du leadership. Puis la ville, chaque ville doit dire c'est quoi le vivre ensemble pour nous, parce qu'il y a d'autres villes au Québec qui travaillent sur l'idée du vivre ensemble. Il y a la ville de Repentigny, la ville de Québec, un peu la ville de Laval. Montréal a travaillé là-dessus à l'époque. Mais il n'y a pas une façon de nommer le vivre ensemble ou de l'opérationnaliser. Donc le rôle de la ville, c'est de se mettre ensemble entre élus, entre fonctionnaires et avec les citoyens, pour dire, mais c'est quoi le vivre ensemble pour nous? Et par la suite, c'est de transmettre ce message aux gens. Bon, c'est sûr que les villes devraient jouer un rôle important au niveau de la médiation. Je sais qu'il y a des groupes comme tout. on a parlé ce matin, qui s'occupent de la médiation, les résolutions de conflits, la médiation non seulement entre les citoyens, mais aussi entre les citoyens et les institutions publiques. Et donc, il y a beaucoup de choses que les villes peuvent faire. Mais une chose que les villes font très bien, et puis je vois que ça se passe déjà beaucoup à Drummondville, c'est d'encadrer ou de soutenir les processus de concertation. Pour moi, les tables de quartier comme à Montréal ou les groupes qui font le travail de concertation entre les acteurs autour de la table, ça, c'est vraiment une spécialité au Québec. Et les villes sont très bien placées pour faire ce travail-là. Excellent. Mobilisation, concertation, permettre à l'intelligence collective de s'exprimer. Alors, une dernière question peut-être. quels sont les organismes qui existent à Drummondville et dont les services contribuent au vivre ensemble? Alors, peut-être que là, tu vas me permettre, Bob, d'y répondre. Je pense que tu connais mieux Drummondville que moi. J'aimerais ça que tu tentes une réponse. Excellent, absolument. Alors, on est vraiment bien entourés à Drummondville. Et je pense qu'après quatre ans, je n'ai pas encore fait le tour de la question. Dans un premier temps, il y a la Société de développement économique de Drummondville, la SDED. Ça a été un organisme qui, par exemple, dans mon histoire personnelle, a aidé la future entreprise qui allait employer mon conjoint à faire les démarches, à se renseigner sur les dossiers. Donc, la SDED. On a Intro Drummondville, un organisme communautaire qui était connu sous le nom du regroupement interculturel de Drummondville, le RID. Donc, nouvelle image de marque et une équipe pluridisciplinaire et multiculturelle pour vous accueillir chez Intro Drummondville. Au niveau du travail, il existe Accès Travail. Là aussi, j'ai eu la chance de côtoyer cette équipe. Puis, ils aident à s'intégrer dans le marché du travail québécois, peut-être à adapter notre CV au discours, à la présentation locale. On va nommer aussi le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration qui est accessible dans notre communauté. Service Québec. Voici quelques exemples. Donc, on est vraiment bien entourés. Alors, pour continuer avec cette saveur locale, je nous invite maintenant à écouter Mme Véronique Boisclair pour nous partager son expérience sur le vivre ensemble. Véronique Boisclair est citoyenne de Drummondville. Le vivre ensemble, pour moi, c'est quand les immigrants arrivent, je les héberge pour leur aider à connaître la ville. Ça fait que c'est de les introduire dans notre langue, dans nos coutumes, leur montrer les commerces qu'il y a à Drummondville, tout ce qu'ils ont besoin, pharmacie, épicerie, médecins, les aider à se trouver des logements, des vêtements. Puis, dans les commerces, tu n'as pas tout le temps les produits qu'ils ont. Mais il y a une grosse amélioration, qu'il faut dire qu'à Drummondville, ils sont bien améliorés pour les produits étrangers. Ça, ça s'améliore vraiment là-dessus. Ils apprennent de moi, mais j'apprends beaucoup d'eux autres aussi. parce qu'il y a des choses que je goûte et que j'aime. Il y a d'autres choses que je ne mangerai pas, c'est sûr, mais on apprend beaucoup d'eux autres. Ils ont tout laissé pour venir. On manque de personnel partout, de main-d'oeuvre. Il faut qu'on aille. Aidons-leur si on veut qu'ils viennent nous aider. Puis c'est un partage vraiment culturel, amical, puis ça l'agrandit nos familles. Les liens se continuent certainement parce que les premiers, ça fait deux ans, puis j'ai eu la chance d'une maman qui a eu son bébé, puis que j'ai remplacé le papa à l'hôpital pendant les deux jours qu'elle a passés à l'hôpital. Ça fait que c'est une expérience. Elle était bien mal à l'aise de me déranger, mais j'ai dit, c'est un cadeau du ciel. J'ai dit, je ne pourrais pas vivre ça avec aucun de mes enfants. Ça fait que c'est vraiment, c'est juste un petit à côté, ça. Mais comment de choses qui peuvent m'apporter, c'est incroyable. Parce qu'un bébé, je la vois encore. Puis elle vieillit. Puis j'y apprends des choses. Puis j'ai hâte d'aller magasiner avec. Ça fait que c'est ça. La notion de la famille est vraiment quelque chose d'important quand on parle de vivre ensemble, c'est vrai. Puis il y a la famille 200, pour moi, que j'ai laissé au pays. Et puis il y a la famille de cœur, celle que j'ai pu reconnaître, retrouver ici à Drummondville et au Québec. Alors, on a plongé dans l'univers du vivre ensemble. Maintenant, il est temps de vous dévoiler la déclaration drummondvilloise sur le vivre ensemble. Alors, cette déclaration se base sur différentes valeurs. Il y a le respect, l'ouverture, l'équité et l'intégrité. À Drummondville, on considère que toute personne habitant de la ville est drummondvilloise et elle est invitée à participer à la vie collective, peu importe son origine. Maintenant, je vous propose d'écouter les membres de la commission sur l'immigration, la diversité culturelle et l'inclusion afin qu'ils nous présentent cette déclaration. Par la suite, nous aurons un mot de la part du maire Alexandre Carrier. Drummondville est une ville accueillante et inclusive. Drummondville facilite la réussite et la participation publique de toutes ses résidantes et de toutes ses résidants, peu importe leur origine. Drummondville s'appuie sur la richesse de sa diversité pour développer des milieux de vie actifs, sains, de qualité et durables. Drummondville offre un milieu de vie dynamique, tant économiquement que culturellement, qui crée un sentiment d'appartenance fort au sein de sa population diversifiée. Je vous invite maintenant à écouter Alain Carrier, maire de Drummondville et procéder à la signature de cette déclaration. de la déclaration de Drummondville-Oise sur le vivre-ensemble. Un texte rassembleur qui démontre toute l'importance que la Ville accorde aux relations entre ses citoyennes et ses citoyens, quelle que soit leur origine. Le vivre-ensemble à Drummondville est un processus dynamique par lequel toute la communauté met en place des actions pour favoriser l'inclusion de tous, leurs sentiments de sécurité et leur appartenance au milieu. Drummondville est une ville de bâtisseurs. Peu importe l'origine de la population, c'est ensemble que Drummondville peut bâtir un milieu de vie enrichissant, entrepreneurial, sécuritaire et inclusif. Chaque citoyen y est à sa place pour y développer son plein potentiel. Pour nous, une personne qui habite Drummondville est Drummondville-oise. Elle a donc les mêmes possibilités de participation publique. La qualité de vie de tous est des plus importantes que ce soit pour celles et ceux qui sont à Drummondville depuis des décennies que pour ceux qui sont de nouveaux arrivants. Ensemble, nous contribuons à faire de notre ville une terre d'accueil prospère, dynamique où il fait bon vivre. En collaboration avec la Société de développement économique, la SDED, nous travaillons très fort à l'attraction d'employés qualifiés pour répondre aux besoins de la main-d'oeuvre. Nous constatons trop souvent qu'ils doivent parfois refuser des contrats à cause de la rareté de la main-d'oeuvre. Comme municipalité, nous avons la responsabilité de créer un milieu sain et dynamique pour nous assurer que ces nouveaux arrivants restent chez nous et puissent y trouver un terreau fertile pour s'enraciner, s'épanouir et y trouver le bonheur. C'est dans ce contexte et sur recommandation de la Commission de l'immigration, de la diversité culturelle et de l'inclusion de la ville que le Conseil municipal a adopté un texte de déclaration Drummondville-Oise sur le vivre-ensemble en séance publique le 17 mai dernier. Cette déclaration, c'est bien plus qu'un souhait. C'est un engagement ferme à favoriser le vivre-ensemble dans toutes les sphères d'activité et d'influence de la ville, tant au sein de l'appareil municipal que dans nos relations avec les résidentes et résidents. À Drummondville, on vit ensemble, on bâtit ensemble. Sans plus attendre, je signe donc la déclaration à titre de maire de Drummondville pour et au nom du Conseil municipal et ce, pour la postérité. Merci d'avoir été là et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre événement touche doucement à sa fin. Permettez-moi de clôturer avec les remerciements. Je tiens à remercier nos invités de marque, M. Alain Carrier, maire de Drummondville, pour son soutien et pour cet engagement fort de la part de Drummondville. Merci à notre invité, M. Bob White, de nous avoir partagé sa passion et ses recherches sur le vivre-ensemble. Merci également à tous les membres de la Commission sur l'immigration, la diversité culturelle et l'inclusion. Ce sont eux qui ont élaboré et recommandé cette déclaration au Conseil municipal. Merci également à tous les organisateurs de cet événement. Merci tout particulier et tout chaleureux à Julie Provencher, agende de revitalisation urbaine intégrée et immigration. Elle travaille au sein du service des loisirs et de la vie communautaire de Drummondville-Oise et a contribué très activement en coulisses au succès de cet événement. Merci aussi à toute l'équipe de Synaptic qui nous a accompagnés avec son professionnalisme, son humanité pour s'assurer que l'événement soit au mieux au niveau visuel et sonore. Enfin, un énorme merci à vous toutes et tous qui avez participé à ce lancement depuis le confort de votre foyer ou de votre bureau. C'est à vous de jouer maintenant. Je vous invite à aller sur la page drummondville.ca pour lire et signer officiellement la déclaration du Vivre Ensemble. Votre signature représente un engagement fort. C'est indiquer que vous êtes un acteur, une actrice active du Vivre Ensemble à Drummondville. Et puis, pourquoi pas partager votre signature, inviter les membres de votre entourage à la signer à leur tour. Créons ce mouvement, Contribuons au Vivre Ensemble de Drummondville. Dans les prochains jours, il y aura également une consultation citoyenne disponible en ligne qui va permettre d'identifier des actions concrètes pour cette déclaration et pour ce Vivre Ensemble. Encore un tout grand merci à toutes et tous et au plaisir de vous retrouver sur drummondville.ca. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada